J'imagine que quand on propose un rôle pareil, on fait quoi ? Waouh ! Impressionnant, intimidant ? Oui, oui, c'est un coup de fil dont je me rappellerai, je pense, toute ma vie. Un des trois coups de fil qui font basculer un peu, un petit peu le destin, je pense. C'est un peu notre hamlet à nous, je crois. Monte Cristo, il y a tellement de personnages en un, cette histoire très très forte de vengeance. Et à la fois de l'aventure et en même temps de la psychologie, presque de la tragédie par moments, ça, ça me plaisait beaucoup. Alors, je crois qu'il y a des souvenirs de tournage incroyables. Cette histoire de vous larguer dans le linceul, ayant peur de ne pas sortir de votre linceul, c'est ça ? Il y a une grande scène d'évasion dans Monte Cristo et on ne voulait pas passer à côté. Alors, je me suis entraîné effectivement avec le champion du monde d'apnée pour pouvoir faire cette séquence comme les réalisateurs l'avaient imaginé. C'est-à-dire effectivement Edmond Dantes à ce moment-là s'évade de prison enfermée dans un sac. Je ne vais pas trop en dévoiler pour ceux qui ne connaissent pas et puis aussi pour découvrir ce qu'on a adapté dans le film. Et effectivement, l'idée était que je coule dans un sac enfermé et que j'ai assez d'apnée pour avoir le temps d'en sortir et qu'on puisse faire tout ça en plein séquence. Donc, c'était un vrai challenge, un vrai défi un peu flippant. Et en même temps, moi, j'ai adoré ça. J'ai découvert l'apnée, j'ai adoré ça. C'est aussi pour ça qu'on aime les grands films d'aventure qui repoussent nos limites et qui nous font faire des trucs qu'on n'oserait jamais faire dans la vraie vie. Pourquoi ce personnage d'Alexandre Dumas est à ce point iconique dans le monde entier ? Parce que justement, il a une palette de sentiments très importante. Moi, je crois que c'est la base de beaucoup de choses. C'est l'origine même de super-héros aujourd'hui. Marvel ou Batman, Bruce Wayne, qui est ouvertement inspiré de Monte Cristo, cet homme qui devient, Edmond Dantes, l'homme le plus riche du monde, comme Bruce Wayne, et qui va pouvoir se faire justicier. Alors, ça pose évidemment la question de jusqu'où on est justicier à partir de quand on devient plus ou moins un monstre, à vouloir se prendre pour Dieu, à vouloir tirer les ficelles et se venger de manière obsessionnelle. Mais je pense qu'il fascine, parce que la vengeance, c'est un thème absolument universel, l'injustice aussi. Être jeté dans un cachot par ses proches, par presque son propre frère, par jalousie, par cupidité, tout ça, c'est quelque chose, c'est un sentiment d'injustice très fort qu'on a tous en nous, d'une manière ou d'une autre. Alors, vous avez changé de visage, évidemment, 14 ans d'écart. Qu'est-ce que vous reconnaissez dans le conte ? Alors, chez Edmond Dantes, il est plus proche de moi, déjà physiquement. Mais après, c'est vrai qu'il était question de vieillir dans le film. On commence avec un jeune marin, dans la force de l'âge, dans son innocence, son amour pour Mercedes. Et puis, on va passer à quelqu'un qui est enfermé injustement, la souffrance physique, la souffrance mentale. Ce que ça peut faire d'être enfermé 15 ans injustement. Et du coup, la personne qui en sort de cette prison n'est sûrement pas la même. Et après, il y a tous les avatars qui se construisent, tous les personnages qu'il crée pour justement mener à bien sa vengeance. Et évidemment, j'avais un nouveau visage presque tous les jours, j'ai envie de dire. On a fait plus de 150 heures de maquillage. Donc, je connais le maquilleur mieux que mon propre père, je crois. Et c'était intense. Mais c'était génial d'apprendre à jouer avec des nouveaux visages, des nouveaux masques. C'était passionnant. Il y a ce côté sombre aussi, un terriblement noir de ce dantèsque qui est très fidèle finalement au roman d'Alexandre Dumas. Oui, complètement. On voulait garder la noirceur parce qu'en fait, le roman effectivement est comme ça. Et que cette noirceur, ce côté très dramatique et en fait, le fait qu'il traverse quelque chose d'extrêmement dur, une expérience humaine tragique, ça nous importait de ne pas faire l'impasse sur le côté noir. Et c'est vrai que moi, dès le début, j'ai insisté aussi pour ça. Je pense qu'avec les séries, les films, les nouveaux Batman, mais plein d'autres choses aussi, le public est prêt à cette noirceur. Le public est prêt à cette dureté aussi des épreuves qu'il traverse et du monstre en fait qui devient peu à peu par soif, par une soif intarissable de vengeance justement. Merci Pierre Ninet. Merci beaucoup. Ton rest time is over.